... Certains pouvoirs surnaturels permettent-ils de prédire l'avenir ou d'influencer les événements ? Ceux qui pratiquent le spiritisme, l'astrologie et le tarot pensent que oui. Certains essaient de le prouver, comme Malester Crowley. Il pensait qu'en se concentrant, il pouvait soumettre quiconque à sa volonté. Dans les années 20, alors qu'il marchait dans les rues de New York avec son ami William Seabrook, il apporta la preuve de ses pouvoirs. Seabrook lui demandait une démonstration. Crowley pointa du doigt un homme dans la rue. Et il se mit à imiter sa démarche. Puis il s'accroupit et se releva. La personne qu'il imitait glissa et tomba. Et puis se releva en se demandant ce qui s'était passé. C'était une démonstration du nouveau pouvoir de Crowley. C'est une anecdote connue dans le milieu de l'occultisme. Elle prouve l'existence du concept d'action à distance. Les occultistes pensent avoir la capacité d'exercer un pouvoir sur les choses à distance. Soit en pouvant les prévoir, soit en pouvant les influencer à distance. La magie est à la fois un art et une science. Certaines actions provoquent certains effets. Mais pour fonctionner, elles doivent être réalisées avec une certaine intention. Et peut-être un certain éclat. Peut-on dire que Crowley était un maître de l'occultisme du XXe siècle ? Le concept d'action à distance n'était pas nouveau. Les égyptiens croyaient déjà que les incantations pouvaient soigner les maladies. Ils favorisaient les bonnes récoltes. Certains faits qui semblent surnaturels trouvent souvent une explication. Isaac Newton croyait qu'une force invisible appelée gravité maintenait les planètes en orbite autour du Soleil par une action à distance. Newton n'osait pas partager sa découverte. Car il craignait qu'on ne l'assimile à de la magie. Aujourd'hui, la science critique les idées liées à la magie, à la spiritualité et à la religion. Ce sont pourtant deux manières d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Occulte signifie secret ou caché. Les premiers maîtres avaient le statut de magicien. Mais c'était aussi des scientifiques. Leurs découvertes dans les arts occultes, que sont l'astrologie et l'alchimie, ont donné naissance aux disciplines scientifiques modernes. A l'époque de nos ancêtres, la science n'existait pas. Les magiciens, les alchimistes, les premiers mathématiciens, s'intéressaient à la science, mais aussi à la littérature, la philosophie, la cosmologie et la religion. On ne différenciait pas les disciplines. Depuis la naissance de la science moderne, la science et l'occultisme ont pris des chemins différents. L'occultisme suscite beaucoup de méfiance. Mais la science moderne côtoie souvent les limites du surnaturel et tente de résoudre des mystères qui interpellaient déjà les premiers magiciens. De physiciens sérieux s'intéressent aux voyages temporels, aux univers parallèles. Ils cherchent à comprendre les 11 dimensions de la théorie des cordes. Quand on se penche sur ces domaines, le mythe et la magie deviennent un moyen d'en parler. La science moderne est-elle en train de redécouvrir les secrets gardés par les anciens maîtres de l'occultisme ? L'occultisme est apparu en Égypte il y a 5000 ans, juste avant l'apparition des grands pharaons, des hiéroglyphes et des pictogrammes. Les Égyptiens illustraient leurs histoires et leurs religions et élaboraient des systèmes complexes d'astronomie, d'astrologie et de géométrie. Ils pensaient que leur savoir était un don du dieu Thoth. Thoth, Thaouti, était le dieu égyptien de la magie. Mais c'était également le dieu de l'écriture, de l'astronomie, de mathématiques et de la science. Il inventait le langage et l'écriture. Seuls les prêtres ayant reçu une formation spéciale étaient autorisés à avoir accès au savoir sacré de Thoth. Imhotep, qui a construit la première pyramide, faisait partie des élus. Thoth nous a fait don de l'écriture, des chiffres et de l'art du développement personnel par le travail de la conscience. Certains pensent que c'est un homme qu'on a déifié pour ses bienfaits. D'autres qu'il représente une entité mythique depuis le début. D'après la légende, un livre de magie écrit par Thoth renfermerait le secret des dieux. Le livre de Thoth ne se trouvait pas dans un endroit matériel, mais dans une dimension que l'on atteignait par un voyage de la conscience. C'est probablement un des premiers exemples de chanling, où on entre dans un certain état d'esprit, on entre en contact avec l'énergie de Thoth, et on se laisse guider par cette conscience aux langues et aux codes multiples. Pour décrire le livre de Thoth, on peut prendre une construction telle qu'une pyramide, ou le sphinx. Les enseignements qu'elles contiennent forment les pages du livre de Thoth. Toutes les mesures, les mots, les concepts font partie du livre de Thoth. On n'a jamais retrouvé le livre de Thoth. On dit que le dieu l'aurait enterré sous le Nil et l'aurait protégé par un sortilège mortel. Les archéologues contemporains ont découvert que la plupart des connaissances que les égyptiens attribuées à Thoth provenaient des babyloniens. 400 ans avant Jésus-Christ, ils furent les premiers à mesurer le mouvement des planètes. Ils inventèrent la Bac, le premier boulier, ainsi que les premières formes d'astrologie et d'astronomie. Ce savoir se diffusa en Égypte et contribua au développement d'une des plus grandes cultures de l'histoire. Comme les égyptiens, les babyloniens pensaient que leur connaissance était un don de Dieu. Chaque temple était un observatoire, un site d'où l'on pouvait observer les planètes. La divination est l'art de comprendre la volonté des dieux. Ils nécessitent la capacité de pouvoir lire leurs messages. Pour comprendre leur monde, les babyloniens avaient recours à un des arts occultes les plus anciens, celui de la divination, ou l'accès au monde surnaturel. On pensait que le mouvement des planètes dans le ciel représentait l'empreinte des dieux. Le fait qu'ils se rejoignent, se croisent ou se déplacent avait une influence sur le monde. À l'âge de la pierre, les chamanes invoquaient les esprits pour que la chasse soit bonne. Du temps de nos ancêtres, certains se distinguaient des autres par leurs expériences mystiques. Ils étaient les prêtres du clan. Ils communiquaient avec les dieux et les esprits, ou provoquaient l'arrivée de certains événements. En Égypte, la divination prit la forme d'un système sophistiqué de rituels et de cérémonies, destinés à établir un contact avec les dieux qui régnaient sur le monde. Ils essayaient d'influencer leur succès en affaires ou la qualité des récoltes grâce à des rituels, des incantations et des symboles. Le pharaon était le chef religieux. C'est probablement lui qui dirigeait les pratiques religieuses et magiques. Ce qu'on appelle la magie cérémonielle, c'est-à-dire l'ensorcellement, les paroles magiques, les incantations, nous a été léguée par les Égyptiens. Lorsque les commerçants du pharaon propageaient leur savoir dans tout le bassin méditerranéen, la magie devint un art concret. Ils élaborèrent un alphabet qui représentait les sons, les chiffres, les signes astrologiques, les planètes et les signes du ciel. Cet alphabet permettait d'épler les mots sacrés, de compter, calculer et faire de l'astronomie. Petit à petit, on oublia l'origine sacrée de ces disciplines. En 1212 avant Jésus-Christ, Ramsès II, le dernier grand pharaon d'Égypte, mourut. La terre d'une île fut conquise par l'armée des envahisseurs. Les secrets occultes se perdirent, mais pas à jamais. Après le déclin de l'extraordinaire culture égyptienne, une autre civilisation vit le jour en 600 avant Jésus-Christ, la Grèce. C'est à cette époque que n'acquit Pythagore, un des plus grands esprits de l'histoire. Notre alphabet, les bâtiments qui nous entourent et même la musique que nous écoutons portent en eux l'influence de ce brillant philosophe. Dans sa quête de sagesse, Pythagore voyagea à la recherche de savoirs occultes perdus qu'il trouva dans les écoles des mystères de différentes cultures. À partir des différents enseignements qu'il avait acquis, il créa une nouvelle discipline basée sur les nombres, la philosophie. Il pensait que les mathématiques, la philosophie et la compréhension du divin ne faisaient qu'un. Il n'a rien inventé, mais on peut dire qu'il a rassemblé les savoirs du monde pour les appliquer de manière pratique. Pour Pythagore, les nombres étaient l'élément fondamental de la création. Si l'on observe la science d'aujourd'hui, on remarque que les constantes mathématiques sont omniprésentes. la vitesse de la lumière, la force de la gravité. L'idée que les nombres décrivent le monde semble tenir la route. En 518 avant Jésus-Christ, Pythagore ouvrit une école dans la région de Crotone, dans le sud de l'Italie. Ses disciples, élus avec soin, portaient le nom de Mathematicoi. Ils recevaient d'abord une initiation stricte de trois ans, suivie de cinq ans de silence absolu, puis de cinq ans de formation. Alors seulement, les étudiants étaient prêts à étudier les mystères sacrés des nombres. Il voulait former des philosophes à son image. Pour être admis dans son école, il fallait être discret et discipliné. Pythagore fit du système numérique des babyloniens une science sacrée. Pour eux, les nombres étaient synonymes de Dieu et être en contact avec les nombres signifiait l'être avec Dieu. Cette croyance a donné naissance à toute une symbolique qui plus tard devint la numérologie, la cabale, etc. Pythagore découvrit une croyance commune aux écoles des mystères selon laquelle la création tout entière ne faisait qu'un avec Dieu. Il expliqua les mathématiques sacrées en montrant comment un se divise en deux. Comment le deux se transforme en trois. Le trois s'ouvre et se décompose en dix mille éléments. On retrouve la même histoire dans le Yikin et d'autres documents anciens. Beaucoup ont essayé de comprendre comment on obtient des nombres à partir du tout. Beaucoup attribuent à Pythagore et son école la création de la numérologie et de l'alphabet grec qui fut finalement acceptée par la culture occidentale. Pythagore utilisa également les nombres pour décoder la musique, le langage des dieux selon les grecs. Il est le père du monocorde qui définit le rapport numérique de la gamme. Pythagore pensait avoir résolu les mystères de l'univers. Mais on connaît également qu'il existait une musique des cieux, que le paradis jouait une symphonie. les planètes les planètes évoluent autour du soleil à intervalles réguliers. Le son correspond à une séquence harmonieuse présente dans chaque note. Toutes les notes suivent la même logique mathématique. C'est Pythagore qui élabora la mathématique harmonique pour l'Occident. Hélas, l'exclusivité de l'école de Pythagore causa sa perte. En 508, avant Jésus-Christ, l'école fut incendiée. On attaqua ces écoles qui furent détruites. Certains disciples furent tués. Pythagore lui-même s'enfuit dans la campagne et mourut. On ignore ce qu'il s'est passé. Certains disent qu'il s'est suicidé, mais sa mort reste un mystère. On fit disparaître la société. Mais la philosophie de Pythagore inspira les générations suivantes. Aristote en fit une science. Cependant, l'arrivée du christianisme jeta un voile sur la science et l'occultisme pendant mille ans. Pendant les 15 premières années du christianisme, les connaissances occultes furent bannies. Quand la religion judéo-chrétienne s'imposa en Occident, la magie fut prosquite. Elle devint un sujet tabou. les prêtres étaient l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ils jouissaient également d'une grande influence politique. L'église établit une hiérarchie. Elle avait imposé l'idée que le pape détenait la parole de Dieu et qu'il la transmettait au peuple. L'église s'allia également à certains monarques. L'église conservait un accès exclusif à l'autorité divine. Comme dans tous les cercles fermés, si tout le monde pouvait les imiter, ils ne pouvaient plus se prétendre exceptionnels. Pendant des siècles, l'Europe occidentale vécut sous le contrôle de l'église. Au Moyen-Âge, la magie était considérée comme un acte de rébellion anti-chrétienne et contre l'autorité. L'église condamna les occultistes car elle considérait qu'un simple individu ne pouvait pas accéder directement à Dieu. Ils critiquèrent la hiérarchie de l'église, le clergé et l'église en tant que lieu de culte. Ils déclarèrent « Vous n'avez pas besoin de cela, vous devez découvrir l'étincelle divine en vous. » Mais au XIVe siècle, l'occultisme refit surface. Au moment des guerres saintes et des croisades, les monastères situés à la frontière du monde musulman avaient conservé de nombreux écrits de l'Antiquité grecque et des textes occultes. Les croisés ramenèrent certains documents avec eux. « Ce savoir se dévoila petit à petit. On retrouva différents éléments dans les monastères, des écrits, des textes. La rumeur circulait qu'un plus grand savoir avait existé dans le passé. » Cette découverte alimenta l'extraordinaire renaissance de la culture. Les gens se rendirent compte de la sagesse des anciens. « On voit apparaître un intérêt pour les traditions égyptiennes, grecques, romaines et hébraïques. Les gens veulent élargir leur savoir et comprendre les secrets des anciens. » L'art et la science s'introduisent en Europe occidentale au 15e siècle avec la Renaissance. Le médecin suisse, Paracels, fut un des premiers à poser un regard nouveau sur le savoir des anciens. Né en Suisse en 1493, Paracels étudia la médecine classique mais aussi l'alchimie. Après avoir été chassé de l'école pour en avoir critiqué la rigidité, il vécut en nomade et gagnait sa vie grâce à l'astrologie. Au cours de ses lointains voyages, il s'instruisit par tous les moyens possibles. Paracels parcourait l'Europe et rencontrait des barbiers, des sorcières, des sages-femmes et des guérisseurs. Il rassemblait toutes les formules efficaces glanées un peu partout. C'était sa devise « J'utilise ce qui fonctionne. » Il rejetait les théories obsolètes, s'aventurait au-delà des limites. Ses expériences novatrices sur les minéraux et les produits chimiques posèrent les bases de la médecine moderne. C'était les prémices d'une révolution scientifique. Le siècle suivant allait être marqué par la découverte d'un texte occulte qui menaçait non seulement les traditions mais aussi le pouvoir de l'Église. À l'époque de la Renaissance, le concept de savoir évolua. De nouvelles écoles virent le jour dans toute l'Europe. Au 15e siècle, Marcillo Ficino fonda une des académies les plus novatrices d'Italie. Avec l'aide de son patron, Cosimo Medici, Ficino a acquis et traduisit un ensemble de documents qui auraient été écrits par un mystérieux magicien égyptien appelé Hermès Trismégiste. Un émissaire de l'Église orthodoxe apporta un ensemble de documents. Ficino découvrit 12 livres qui auraient été écrits par Hermès. Ils ne faisaient pas partie d'une œuvre unique mais on les rassembla en les traduisant. Ces documents que l'on appela les Hermétika contenaient des enseignements datant du début de l'ère chrétienne et qui avaient disparu pendant des siècles. Leur authenticité ne faisait aucun doute. Le nom de l'auteur présumé Hermès Trismégiste était la combinaison du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth, les dieux de la magie les plus importants des deux civilisations. Ces documents parlent d'occultisme, de doctrine ésotérique, d'alchimie, de magie et d'astrologie. Ficino et son école analysèrent ces textes ancestraux qu'ils dataient à la période d'avant-Platon et qui, selon eux, venait d'Egypte. Des scientifiques ont finalement prouvé qu'Hermès Trismégiste n'avait jamais existé. Ficino a traduit un abrégé des traditions grecques sur comment se cultiver pour atteindre l'illumination et élargir sa conscience pour égaler les dieux. Les livres étaient présentés sous la forme de dialogue entre le dieu Hermès et d'autres qui révélaient les secrets de l'univers. Un des documents, un texte bref appelé la table d'émeraude devint la Bible des occultistes de la Renaissance. On dit que cette table comportait une douzaine de formules qui commençaient par « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » C'était la structure de l'univers. La structure des étoiles et du grand univers se répète sur Terre. Les Hermitica reprenaient l'enseignement des anciennes écoles des mystères selon lesquelles l'humain possède une nature divine. C'est l'objectif de l'initiation à l'hermétisme. L'idée était de dépasser notre statut de mortel et de nous ramener à notre état ultime d'être spirituel. L'hermétisme charma les érudits de la Renaissance. L'occultisme perçait à nouveau. L'idée des Hermitica selon laquelle il existait un lien direct entre l'humain et Dieu menaçait-elle l'autorité de l'Église ? La découverte des Hermitica pendant la Renaissance fut à l'origine d'une nouvelle génération de cultistes qui voulaient associer la religion à la science et à la magie. Une entreprise dangereuse dans une société régie par le christianisme, John Dee risque à sa vie pour étudier les enseignements des Hermitica. John Dee John Dee était un génie il incarnait l'idéal de l'être illuminé doté d'une compréhension spirituelle de sa mission sur Terre et d'une intelligence supérieure. Mais comme Pythagore avant lui il paya le prix fort pour avoir osé chercher la sagesse des dieux. John Dee grande figure de la Renaissance suivit les traces de Paracels. Ses expériences lui permirent de devenir un talentueux scientifique un inventeur un mathématicien un brillant cryptographe et un pionnier dans le domaine de la navigation. Mais c'était aussi un occultiste un sorcier et un astrologue il fut même l'astrologue attitré de la reine Elisabeth d'Angleterre. Il voulait rester en phase avec la pensée de son temps à l'époque où je ne faisais pas de distinction entre la magie et la science et il cherchait à comprendre le monde qui l'entourait. Lorsque la reine Elisabeth accéda au trône en 1558 elle nomma John Dee astrologue de la cour mais son influence ne se limita pas à cela. Le grand magicien d'Angleterre était également l'espion de la reine. Il participait aux intrigues politiques. La reine lui faisait confiance mais il travaillait également en coulisses dans toute l'Europe pour réduire le pouvoir de l'église et instaurer celui du protestantisme. Sous l'influence de Dee la reine Elisabeth reconnaît officiellement la science occulte la plus importante de la renaissance l'alchimie. Les alchimistes avaient deux objectifs soigner les maladies et transformés et transformés les métaux vils en or. Ils pensaient atteindre leur but en trouvant la pierre philosophale une substance mystique qui pouvait également élargir la conscience des alchimistes. Il s'agissait d'une approche visant à comprendre le fonctionnement du monde physique. On peut considérer l'alchimie comme l'ancêtre de l'alchimie moderne. L'alchimie existait depuis le début de l'époque des égyptiens mais il prit un nouvel essor avec les scientifiques de leur naissance. La science moderne est un héritage des alchimistes. Ils travaillaient des gens en laboratoire et nous ont légué l'observation des résultats et la méthode scientifique. Les alchimistes étaient à la pointe de la science. Ils découvrirent le phosphore, le zinc, la distillation de l'alcool et les germes à l'origine des maladies. Ils furent les premiers à comprendre la circulation sanguine. Les expériences peu orthodoxes et les découvertes scientifiques commençaient à susciter des inquiétudes. On accélère les processus naturels, l'évolution des métaux, l'utilisation des remèdes, le développement de la conscience. Pour l'Église, il était impossible d'accélérer les processus de la création de Dieu sans invoquer les démons. Outre son travail d'alchimiste, la plus grande passion de Dee était la divination. Il pensait pouvoir faire appel aux méthodes scientifiques pour communiquer avec les êtres surnaturels. L'obsession de Dee d'entrer en contact avec les anges aura des conséquences désastreuses. L'art de manipuler les objets tels que les eaux, les feuilles de thé avait été transmis par les musulmans au XIVe siècle. Il devint une méthode très populaire pour lire l'avenir. Mehdi utilisait la cristallomancie comme méthode de divination. Il scrutait une boule de cristal qui reflétait des informations surnaturelles. La cristallomancie est une pratique très ancienne. On regarde dedans du verre, un miroir, de l'eau, tout ce qui possède une surface possédant un reflet pour observer l'aspect spirituel caché derrière l'aspect matériel. John Dee n'obtint aucun résultat jusqu'à ce qu'un jeune homme nommé Edward Kelly frappe à sa porte. Kelly était capable d'entrer en contact avec le monde des ombres. Edward Kelly mirait dans un cristal d'améthyste et il décrivait ce qu'il voyait. Et tandis que John Dee prenait note des communications. Kelly commença à recevoir des messages des anges. Il parlait une langue qu'il appela l'énochien d'après le livre biblique perdu d'Enoch. Ses transmissions sont les premiers exemples de ce qu'on appelle aujourd'hui le channeling. « Les pratiques de Dee et Kelly étaient tout à fait nouvelles. Elles ne se basaient pas sur la tradition. En réalité, ils parlaient une langue nouvelle. Le vocabulaire et la syntaxe de l'énochien sont tout à fait cohérents. Et Kelly, qui n'était pas particulièrement instruit, n'aurait pas pu l'avoir dit. Il n'aurait pas pu créer un tel mensonge. Dee et Kelly partirent pour un tour d'Europe afin de partager leur découverte. À l'époque où l'Inquisition lança un nouvel assaut contre les hérétiques. Il suffisait du moindre changement dans l'environnement politique ou religieux pour que ce qui avait été considéré comme incroyablement génial devienne démoniaque et inquiétant. Quand Dee rentra en Angleterre, il découvrit qu'on avait détruit sa bibliothèque et ses instruments scientifiques et occultes. La cour lui tourna le dos. Cet homme qui fut autrefois un scientifique novateur finit sa vie sans dessous et accusé de sorcellerie. Dee était avant tout un magicien. Ses successeurs se sont basés sur son travail pour créer un nouveau point de vue, qu'il s'agisse d'art de la conscience, de magie cérémoniale ou de divination selon des paramètres modernes. La chute de John Dee marqua le début du déclin de l'occultisme. L'église déclara que ce type de pratique était l'œuvre de créatures possédées par le démon. Du XIVe au XVIe siècle, plus de 40 000 personnes furent exécutées pour sorcellerie. Les idées occultes s'ancrèrent dans les traditions de sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie et l'ordre de la rose. Les idées se transmettaient parmi les sociétés et les organisations secrètes car elles étaient puissantes et dangereuses. Dangereuses pour le maintien de traditions, pour la religion établie. Ce sont donc des thèmes associés aux sociétés secrètes. Les sociétés secrètes se développaient dans toute l'Europe. Elles furent instrumentalisées à l'époque des Lumières du XVIIIe siècle et jouèrent également un rôle dans la fondation de la démocratie américaine. Vers la moitié du XIXe siècle, ces organisations se vidèrent de leurs membres car elles traitaient davantage de questions de société que d'occultisme. Qu'est-ce qui a fait renaître l'occultisme ? A New York, deux sœurs peu ordinaires éveillèrent une obsession nationale pour l'occultisme. La magie captivait à nouveau l'imagination. Le 31 mars 1848, les sœurs Lee et Margaretta Fox déclarèrent publiquement avoir contacté les esprits et déclenchèrent immédiatement une fascination pour la communication avec les morts chez les Américains. Les sœurs Fox utilisaient une technique appelée la séance qui devint un des passe-temps les plus populaires aux États-Unis. Les gens se réunissaient dans une pièce sombre avec un médium qui tentaient d'entrer en contact avec le monde des esprits. On entendait teinter des tambourins et des clochettes. Et le médium exudait de l'ectoplasme par les marines ou la bouche. Il s'agissait d'une sorte de substance spirituelle qui permettait aux esprits d'apparaître. Parfois, le médium servait simplement de canal par lequel les morts pouvaient s'exprimer. Beaucoup d'adeptes du spiritisme espéraient apporter des preuves scientifiques de l'existence et de l'immortalité de l'âme. C'est à cette époque que fit son apparition Madame Blavatsky, une Russe qui s'installa à New York au moment où le spiritisme était le plus populaire. Elle devint rapidement les décodeurs autoproclamés des cultes secrets anciens. Elle avait grandi dans une splendide bibliothèque ésotérique que son père avait constituée. Elle pouvait établir les liens entre différentes cultures, paradigmes ésotériques et enseignements spirituels. Elle voulait corriger les erreurs du christianisme en intégrant le mysticisme et la spiritualité des autres cultures. Née en Ukraine en 1831, Blavatsky fut mariée très tôt. Elle abandonna son mari pour voyager à travers le monde pendant dix ans. Elle disait avoir étudié avec des adeptes du mysticisme en Inde et au Tibet. La médium exotique qui fumait le cigare fit sensation dans les cercles occultes. Elle refusait les limites. C'était une personne extrêmement instruite. Les gens se demandaient comment un esprit si vif pouvait se trouver dans le corps d'une femme, bouleverser les traditions et créer une telle inspiration. À New York, tout le monde parlait des séances de Blavatsky. De mystérieuses lettres apparaissaient écrites par des maîtres spirituels qu'elle nommait la Grande Fraternité Blanche. Blavatsky n'hésitait pas à profiter de la popularité de ses séances au profit de sa cause personnelle. Elle mettait en place des effets spectaculaires pour matérialiser des lettres écrites par des maîtres supérieurs qui donnaient des instructions par son intermédiaire. La Fraternité lui dicta deux livres qui formèrent la base d'une nouvelle science du mysticisme, la théosophie. Blavatsky a écrit deux œuvres principales colossales, Isis révélée et la Doctrine secrète. Il s'agissait des enseignements secrets de cette Fraternité orientale, l'initiation des écoles de mystère. Elle modifia complètement le paysage spirituel de la civilisation occidentale en introduisant ces concepts. Elle fut une des premières à importer les idées de l'ésotérisme oriental en Occident. Elle se concentra sur les points communs entre le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres traditions spirituelles. Elle pensait qu'il existait une tradition à la base de toutes les croyances spirituelles du monde. Blavatsky voyait son œuvre comme une science spirituelle. Elle établissait des liens entre les progrès scientifiques crescents et les croyances occultes. Elle défendait l'idée mystique orientale, selon laquelle la nature essentielle du monde n'était pas la matière, mais l'énergie, un concept confirmé plus tard par les découvertes de la physique moderne. Blavatsky relança aussi la croyance orientale dans la réincarnation et le karma. Son culte fit rapidement des adeptes et elle lança la société théosophique. Le terme théosophie, inventé par Blavatsky, est formé de deux mots d'origine grecque. Théo, qui signifie Dieu, et Sophia, qui signifie sagesse. La société théosophique enseignait donc la sagesse divine, le sacré. La société théosophique se développa à l'étranger et existe toujours dans beaucoup de pays. Les disciples de Blavatsky l'appelaient la mère du New Age. Mais malgré le charisme de Blavatsky, elle fut rapidement victime de son succès. à l'époque où elle devint célèbre, le marché du spiritisme, du channeling et des séances où on appelait les ancêtres disparus s'étaient développés dans tout l'Occident. Pour elle, c'était de l'escroquerie. Elle voulait représenter un modèle authentique au concept plus large. Mais on a fini par l'associer aux pratiques qu'elle condamnait. En 1885, Blavatsky fut interrogé par la Société de Londres dans le cadre de recherches psychiques. Il fut conclu que ses séances étaient truquées. Les lettres ne provenaient pas d'outre-tombe. Un appareil muni d'un ressort était placé dans la chambre au-dessus de la pièce où se déroulait la séance. On y passait la lettre qui tombait entre les lattes du plancher et qui se matérialisait entre ses mains. Bien que de nombreux disciples fidèles aient refusé d'abandonner la théosophie, Blavatsky fut accusé de fraude. Elle mourut peu de temps après. Ses disciples établirent un nouveau siège en Inde où la théosophie faisait un tabac. Le jeune Krishnamurti fut reconnu comme la réincarnation d'un maître et fut formé pour aider la société théosophique à entrer dans le XXe siècle. En mariant la spiritualité orientale et occidentale, Blavatsky révolutionna l'occultisme. un homme que les journaux décrivirent comme l'homme le plus mauvais du monde prétend avoir pénétré les mystères encore plus profonds. Né en 1875, Aleister Crowley grandit dans une famille sévère et pieuse. Sa mère l'appelait la bête du livre des révélations. Il garda ce titre toute sa vie. Il s'identifiait à l'antéchrist à la force qui palérait ce terrible programme chrétien qui avait gâché son enfance. C'est en devenant membre de la Golden Dawn que Crowley s'émite à étudier l'occultisme. Le Golden Dawn était un ordre hermétique, la société secrète par excellence de l'époque victorienne en Angleterre. Il rassembla en un système unique les différents savoirs de l'époque. Le tarot, la cabale, la magie des anges de John Dee et les traditions aussi cruciales. Le Golden Dawn attirait de nombreux intellectuels londoniens. Crowley finit quant à lui par quitter le groupe. Il façonna son propre mode de croyance après un voyage en Égypte durant lequel sa femme reçut un signal mystique qui lui annonçait qu'il devait se préparer à recevoir un message des dieux. Il tint compte de l'appel et se mit spontanément à écrire un livre qu'il appela le livre de la loi. Le livre présente une nouvelle loi pour l'homme. Il nous dit que nous sommes une entité spirituelle, forte, illuminée, et que nous sommes l'égal des dieux. Le livre de la loi était une nouvelle synthèse de la spiritualité occidentale et orientale. Crowley nomma ce nouveau système Téléma. Il comprenait des principes de magie qu'il disait avoir appris de l'Égypte ancienne et d'autres sources occultes. Il s'auto proclama maître de l'action à distance qui consiste à se concentrer sur le pouvoir de sa volonté pour obtenir l'effet désiré. Alistair Crowley définissait la magie comme l'art et la science de provoquer des changements selon sa propre volonté. En d'autres termes, le magicien a le pouvoir de faire s'accomplir ce qu'il souhaite. La loi fondamentale de la Téléma est « Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. L'amour est la loi, l'amour sous la volonté. » Pour certains, cela signifiait poursuivre une voie supérieure, mais pour d'autres, la loi excusait toutes sortes de comportements déviants. Certaines critiques déclarèrent que Crowley lui-même en faisait les pires usages. Crowley considérait le sexe comme un chemin spirituel. Il réduisit de nombreux enseignements symboliques à leur essence, c'est-à-dire à la dualité entre l'homme et la femme. Il fit de nombreuses expériences en ce domaine pour comprendre les mystères renfermés par l'acte sexuel. Crowley lança sa propre société secrète, Lordo Templi Orientis, et écrivit de nombreux livres sur la méditation et les cérémonies magiques. Il réinterpréta également le tarot pour le 20e siècle. Le tarot est une représentation des enseignements occultes. Cette méthode sollicite les niveaux archétypaux qui sont en nous, les niveaux spirituels. Et on entre dans un état méditatif dans lequel on accroît l'intuition. parfois on observe certains modèles se développer parce qu'on est dans l'état d'esprit adéquat. Le tarot fut rendu populaire par les nobles italiens qui jouaient aux cartes au 14e siècle. Mais certains disent qu'il date de l'Égypte ancienne, le jeu acquis, une dimension occulte au fil du temps. Crowley créa son propre jeu de cartes qu'il appela le livre de Thoth, inspiré de la magie égyptienne qu'il avait étudiée. Aujourd'hui, devenu un outil de divination populaire, le tarot révèle des informations sur celui qui le questionne et dévoile son futur. Tout ce qui est relié à un moment dans le temps est connecté. Si deux personnes se rassemblent autour d'une question et qu'elles manipulent un oracle comme celui-ci, si la manipulation a pour but de servir le besoin et le sentiment, alors un miroir de l'énergie produite entre ces deux personnes apparaît. Les écrits de Crowley, tout comme ceux de Madame Lavatsky, étaient précurseurs de nombreuses idées du New Age. Mais malgré son étude sérieuse de l'occultisme, Crowley finit par choquer par sa consommation de drogue et ses comportements sexuels décadents. Lorsqu'Hitler montait au pouvoir en 1930, la réputation de Crowley fut fortement ternie. Il fit de la propagande pro-nazi et fut rejeté par la société. Après la Seconde Guerre mondiale, on a raconté qu'Hitler avait utilisé les écrits de Crowley et Madame Blavatsky pour élaborer sa théorie d'une race supérieure. On ne dispose pas de preuves que Hitler ait lu l'œuvre d'Alistair Crowley. On est par contre certain que Hitler et les membres de son régime étaient très intéressés par l'occultisme et qu'ils adoptèrent le symbolisme de l'occultisme. Malade et accro à l'opium, Crowley passa la fin de ses jours dans une pension et mourut en 1947. Comme d'autres occultistes avant lui, Crowley finit par être condamné par la société pour avoir tenté d'étudier les secrets des dieux. On a vu plusieurs grands penseurs finir persécutés pour leurs croyances. Je pense que ce sont des visionnaires qui viennent ébranler nos conceptions. Ils dérangent. Et c'est justement cet inconfort et cette peur qui poussent les gouvernements et les institutions à museler ceux qui s'expriment ainsi. L'occultisme semblait à nouveau disparaître. Il fallut attendre la drogue, la révolte et la révolution sociale des années 60 pour qu'il fasse une nouvelle apparition. Tandis que l'occultisme se fut discret pendant une grande partie du XXe siècle, il refit surface avec le mouvement hippie dans les années 60. Les grands gourous tels que le Maharishi et Timothy Leary conseillaient d'entrer dans des états de conscience altérés pour atteindre des niveaux plus élevés de connaissances de soi. L'individualisme devint l'objectif de millions de jeunes qui rejetèrent la religion traditionnelle pour trouver leur chemin personnel vers Dieu. Dans les années 80, les idées du New Age étaient très répandues. Les écrits de Madame Blavatsky servirent de base pour réinterpréter l'occultisme et la réputation d'Alistair Crowley retrouva de son prestige. On observe un grand regain d'intérêt pour l'occultisme. Crowley devient un icône de la culture pop. Il figure sur la pochette de l'album Sgt. Peppers, The Beatles. Jimmy Page et David Bowie lui portent un grand intérêt. On assiste donc à la renaissance de Crowley dans les années 60 et 70 et qui restera un personnage populaire par la suite. Les croyances occultes font maintenant des millions d'adeptes qui font leur choix parmi les nombreux concepts afin de créer leur propre chemin spirituel. Mais l'occultisme suscite toujours la méfiance. De nombreux adeptes de l'occultisme le décrivent comme une quête mystique moderne. La quête mystique est le processus par lequel un humain, limité par le temps et l'espace, dépasse son passé et atteint cet état de conscience divin ou macrocosmique. C'est cela devenir immortel. On quitte son enveloppe charnelle pour s'identifier dans une réalité plus large. Les croyances de la philosophie holistique du New Age deviennent de plus en plus populaires. On est entourés de richesses matérielles et de technologies et on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. On a perdu nos connexions, notre compréhension de nos racines humaines. L'intérêt pour les idées du New Age et le regard tourné vers les idées des anciens reflète un désir de se reconnecter avec l'histoire et de se sentir plus entier, plus spirituel, plus connecté et plus conscient des passions et du sens de la vie. Mais l'occultisme a laissé de nombreux héritages à la science moderne. Les occultistes ont tenté de comprendre le fonctionnement du monde. L'astronomie n'existerait pas aujourd'hui sans les anciens astrologues qui étudiaient le ciel. On ne connaîtrait pas la chimie sans le travail des alchimistes. Un des domaines secrets sur lesquels ils travaillaient était la vie éternelle. Pouvoir être épargné par la maladie. Il y avait aussi la transformation de la matière en or. Mais aussi celle de l'humain en un dieu. Grâce à la physique des particules, on sait que la vie se compose d'énergie. Le lien entre ces idées et le pouvoir de devenir un dieu réside peut-être dans la capacité à se transformer. La médecine et la science ont bénéficié des apports de l'occultisme et dans le futur ce que nous appelons magie pourrait jouer un rôle dans de plus grandes découvertes. Notre culture scientifique regorge de spécialistes qui travaillent dans des domaines précis. Et je pense que la nature holistique du passé est nécessaire pour percer les mystères que la science ne parvient pas encore à comprendre. Les croyances peuvent nous aveugler qu'ils soient religieuses ou scientifiques. Ces expériences occultes nous permettent en tout cas de rester ouverts aux possibilités. Malgré les progrès de la science le monde moderne regorge toujours de mystères qui n'y seront peut-être jamais résolus. C'est l'inconnu le mystère et ce mystère se trouve au centre de la quête spirituelle mais aussi de la quête scientifique et artistique. C'est pour cela que nous sommes sur Terre pour percer ce mystère. Comme les premiers occultistes les scientifiques modernes continueront à chercher des moyens de percer les mystères dans notre monde et les forces qui l'ont créé. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501